Dans ce quatrain 32, Nostramus écrit qu'il voit les soleils sur les sols. Les soleils sur les sols sont certainement des explosions nucléaires qui sont aussi lumineuses que le soleil. Ensuite, il voit les eaux. Il dit qu'il y aura de la boue et des gravoies. Tout cela sera en août. A l'est, ce sera un état de vacarme abondant. Vous allez avoir une année d'énervement. Les armes des pouvoirs feront tout péter. Pour le refuge, je pense que nous aurons terminé les travaux d'ici six mois. Je pense la rénovation complète. En plus, il y aura deux chambres de libre au rez-de-chaussée. Puisque nous nous quittons les lieux pour aller nous installer sur le terrain et commencer la construction du premier abri. Le premier abri verra le jour, je pense, d'ici un an et demi à peu près. Nous constituerons une société concernant justement ces abris et les terrains avoisinants pour la culture. Nous continuerons à mettre de la nourriture de côté. Il faudra nous aider. Du reste, les personnes qui voudront participer à la construction, au financement de l'abri. À ce moment-là, on établira une somme qui correspondra à des parts de la société en question. Et donc, continuer à mettre de la nourriture de côté. Puisqu'il nous reste à peine une année pour acheter de la nourriture avant que celle-ci augmente considérablement. Ensuite, nous cultiverons les terrains pour pouvoir récolter nous-mêmes nos légumes secs et les faire sécher et les mettre en boîte. La superficie des terres cultivables représente environ 8 hectares. Le restant, les 4 hectares, c'est de la forêt. Vous pouvez nous contacter à phedib.gmx.fr, c'est-à-dire le lien qui se trouve sous la vidéo, dans la boîte de descriptif. Vous avez pu constater que plusieurs vidéos, dernièrement déposées sur Youtube, c'est-à-dire une dizaine, je crois, Nostramus nous avertissait de faire attention et de gérer la grêle. Et nous avons pu constater que la grêle est tombée dans de nombreuses régions. À Paris, en Italie, en Italie du Nord, sur Rome, en Espagne, au Portugal, en Allemagne, en Turquie. C'est tombé en Arabie Saoudite. Donc Nostramus ne faisait pas d'erreur, surtout en prédisant de gérer la grêle. Il faudra s'attendre dans un temps à venir, avoir des grêlons beaucoup plus gros, puisque j'avais un jour, dans une vidéo, annoncé des grêlons de plus d'un kilo. Prochainement, je déposerai l'analyse où Nostramus nous écrit clairement la date de 2028. C'est une des preuves de l'écriture phonétique merveilleuse de cet homme. Voici maintenant la révélation. Voici le quatrain 32 de la 5e centurie tel qu'il se présente. Voici ce quatrain, où tout bon est, tout bien soleil et lune. Est abondant, sa ruine s'approche. Du ciel s'avance, vanne ta fortune, en même état que la septième roche. Voici la première ligne du quatrain 32, où tout bon est, tout bien soleil et lune. Voici la révélation. Les eaux seront en août. Ce sera dans le contenu de ces notes. Tout cela sera en août. Avoir la clé des notes, qui seront belles, il faudra de la bonne volonté. Ce sera honnête et convenable. La naissance de ces eaux sera des esthètes à l'est. Tout cela sera tout haut en tête en août. De ces notes, bien des yeux des gens seront en haine. Le soleil sera sur les sols. Ensuite, les eaux iront sur les marmites, les chaudières, les industries, les centrales nucléaires. Cette lettre du temps sera issue d'un serment d'une religion. Tellement la lecture prendra naissance en août. Tout cela sera bon à avoir pour les êtres. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Par cette élection de lecture, en ayant le premier et ce temps, sous tes yeux sont laissés les notes. Sur les sols seront les eaux qui iront sur les marmites, les chaudières, les industries, les centrales nucléaires. Les liens de cette lecture seront sous les yeux des gens. Ils seront dans une période de haine, de colère, de nombreux embêtements. Ils seront poursuivis, harcelés. Les gens seront figés. Ils se cailleront. Il ira de la boue et des graves voies. Tout cela sera en août. En élevant les notes-clés qui seront maintenant en tête, les thèses et les usages d'expression sont issus des sons phonétiques. Le but de ces notes-clés sera pour tous en août. En élevant ces notes-clés, telle sera l'élection de lecture pour le premier temps. Tellement sera laissée sous les yeux ces notes. Voici maintenant la deuxième ligne du 4.1.32. Est abondant, sa ruine s'approche. Voici la révélation. Les entreprises à l'Est, ce sera un état de baccarme abondant. Beaucoup d'explosions. Ce sera une année dantesque. L'année sera nettement inscrite dans tes thèses. Ce sera ça. Cet art des mots ira dans les rues. La ruine sera le principal contenu de mes visions du XXIe siècle. Les usages d'expression, ce sera ça. Ce sera l'approche. Ce pouvoir est proche pour cette époque difficile. Durs seront les eaux haussées. Vous connaîtrez les heures de l'Est, cet état d'abondance où s'approche la ruine. Maintenant, voici la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. De mes heures d'hier, j'ai vu l'époque dure des eaux haussées. Il faut le pouvoir de peser cette connaissance. Ce sera un pouvoir de peur en ces heures où les rues seront en ruine. Ce sont mes visions nettes. Pour tes thèses, ce sera ça. Ce sera le bon sens, la bonne direction de cette action sensée. Les années seront dans les vers poétiques. Ces notes sont un don qui fut donné. J'ai assez bien abéti les aptitudes de lecture. Tes thèses et usage d'expression seront des heures dures. Les eaux haussées seront dans cette connaissance. Il faut pouvoir peser ça tout en ayant peur de ces heures. Voici la troisième ligne du quatrain 32. Du ciel s'avance, banné t'infortune. Voici la révélation. Ce devoir des mots et la connaissance viennent du ciel. Sous les yeux, je laisse cette connaissance. Ce sera savant. Les années sont à l'intérieur. Dans cette connaissance, vous aurez les eaux qui iront puissantes. Vous allez avoir une année d'énervement. Ce sera des heures heurtées. Tu as la première fortune de ce puissant sortilège. Tu as eu en premier l'aide du ciel, laissé en cette savante année de la connaissance. Maintenant, voici la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Nétron, c'est notre clé pour la Terre. L'air des mots sera en élevant l'usage d'expression offert. Il faut faire les heures heurtées de la planète. Tu as de l'avance. Vous aurez sur Vence des scènes de nudité. Ce lieu sera sale. L'année sera à l'intérieur de cette connaissance. En ayant le premier cette lecture liée à l'observation, ce jeu des mots cédera les données de ces notes. La planète aura l'air des mots dont l'usage d'expression est offert afin de faire les heures. Voici la quatrième ligne du quatrain 32 de la cinquième centurie, en même état que la septième roche. Voici la révélation. En inscrivant mes usages d'expression, il faudra les semer. Mes usages d'expression demandent un état qui devra être supporté. Il faudra être stable, équilibré. La force de la prononciation résidera dans la caisse du tympan. Tu auras rapidement cela. Tu doutes d'avoir ce cryptage et de l'avoir fait naître. Dans d'autres notes, j'ai laissé la connaissance sur les armes des pouvoirs qui feront tout péter. Tu as les yeux sur ces usages d'expression. Cette émission sera pour les êtres de la Terre. Vous aurez mes heures sur la mer, mes heures de roc, sur cette époque difficile des eaux haussées. Vous en connaîtrez les heures ainsi que la durée de la vie qui sera limitée par les haines. Il faut mettre mes usages d'expression avec le même état que tu auras rapidement. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. De mon époque d'hier sera inscrite cette époque difficile des eaux haussées. Il faudra savoir semer mes usages d'expression, avoir la connaissance sur les armes des pouvoirs qui feront tout péter. Tu tisses ici même cette connaissance. Ces notes seront l'aide et le secours, ce qui demandera effort et vertu. Ce sera la volonté de voir la menace que j'ai vécue. Ce cryptage sera une quête. Tu as rapidement tes thèses de ces usages d'expression qu'il faut semer. Dans cette émission sera mis et aussi mes mêmes usages d'expression en ces heures difficiles pour rehausser mes connaissances. Voici le récapitulatif des présages contenus dans le quatrain 32. Je fais cette nouvelle version afin de bien expliquer que chacun des quatrains transporte un petit présage ou plusieurs petits présages. Et c'est ce qui nous sert à prédire l'avenir. Alors dans cette première ligne, Nazramis dit « Le soleil sera sur les sols ». Avec cette phrase « Le soleil sera sur les sols », il va y avoir une période de chaleur intense sur les sols et de nombreuses sécheresses. Mais il ira aussi l'atome, puisque ensuite les eaux iront sur les marmites, les chaudières, les industries, les centraux nucléaires. Et à la suite de ça, les gens seront figés, ils se cailleront. Il ira de la boue et des gravois. Les gravois sont des graviers. Tout cela se passera en août. C'est-à-dire, c'est la date de ce fameux cataclysme prévu pour 2028, au mois d'août. Ensuite, dans la ligne du dessous, la ligne 2, les liens de cette lecture seront sous les yeux des gens. Et en cette période, ils seront dans une période de haine, de colère, de nombreux embêtements, et ils seront poursuivis et harcelés. Il est fort possible, et même certain, que cette phrase concerne notre époque actuelle, avec les grèves, avec les manifestations. Et je pense que la justice va les poursuivre à travers les films des manifestations. Tous les manifestants sont filmés, identifiés, et on va les poursuivre indépendamment. Et bien entendu, personne ne le saura. Ce sera indépendant. Ce sera chaque cas qui sera jugé et condamné. Ensuite, dans la troisième ligne, les entreprises à l'Est, ce sera un état de vacarme abondant, beaucoup d'explosions. Ce sera une année dantesque. Nostradamus voit la ruine, qui sera le principal contenu des visions de Nostradamus pour le XXIe siècle. Ce sera un pouvoir de peur en ces heures, où les rues seront en ruines. Ce sont mes visions nettes. Vous allez avoir une année d'énervement. Ce sera les heures heurtées. Effectivement, quand on regarde bien l'Ukraine et les premières attaques sur la Russie également, mais surtout l'Ukraine qui est entièrement dévastée, détruite, là vraiment, ce sont des rues en ruines. Ensuite, dans la quatrième ligne, vous aurez sur Vence des scènes de nudité. Ce lieu sera sale. Nostradamus semble nous avertir que sur Vence, il va y avoir à nouveau des inondations. Il va y avoir de la destruction de la boue sur cette région-là. Et ce sera vraiment des scènes de nudité comme ça s'est déjà produit. Tout sera sale. Donc il nous prévient qu'il y aura certainement et de la grêle, et de l'eau, et de la neige. Donc c'est à nous de prévoir. Ensuite, dans la cinquième ligne, Nostradamus dit « Dans d'autres notes, j'ai laissé la connaissance sur les armes des pouvoirs qui feront tout péter. Nous devons reconnaître que la folie des hommes à construire des armes toujours plus puissantes va finir par produire l'irrémédiable sur la planète. Ils se serviront des armes. On s'est toujours servi des armes qu'on a fabriquées dans l'humanité, que ce soit des flèches, des lances ou des fusils. Et ensuite, la dernière ligne « De mon époque d'hier sera inscrite cette époque difficile des eaux haussées. » Nostradamus nous prévient sans arrêt que les eaux vont inonder tout, les villes, les montagnes, les forêts. Nous devons nous préparer pour cela et essayer de s'installer dans les hauteurs. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à la lecture du 4132. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501